Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors vous attendez cette vidéo avec impatience si vous avez vu la dernière qui est sortie sur la chaîne, c'est-à-dire celle où j'ai ouvert les colis que m'avait envoyé Ashour. Et bien aujourd'hui c'est la vidéo où on va tester toutes les consoles qui étaient dans ces deux colis. Vous êtes bien sur la chaîne Les Unes dans le Rétro, c'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Les Unes dans le Rétro J'ai l'impression que celle-là, malheureusement, doit avoir un problème de batterie. Il va y avoir un problème de batterie sur celle-là. Bon, on va laisser charger les autres qui ont l'air de bien charger. Du moins les voyants sont allumés. On verra ça une fois qu'on aura fini les consoles de salon. Allez, on va commencer ce premier test. On va faire d'abord la Xbox One S. Donc voilà, elle est là. Je vais mettre un câble pour la lime. Hop, on va la brancher. HDMI. Je la fous encore. HDMI, ça de câble. Tout TV. Comme ça. On va brancher ça. Elle est en coale. Bon, elle est en HDMI, c'est très bien. Bon. Si je m'abuse, il faut juste appuyer sur le bouton, là. Oui. Je vais commencer à comprendre pourquoi ils l'ont jeté. Ah. J'ai l'impression, j'ai l'impression qu'elle, elle a un minimum, au minimum, un problème d'alimentation. Je ne sais pas si on voit qu'il n'y a rien qui s'allume, il n'y a rien qui se passe. Rien qui se passe du tout sur cette console. Ce n'est pas un problème de câble, parce que ce câble-là, je m'en sers souvent. Du coup, on comprend pourquoi elle a été jetée. Il faudra lui ouvrir le ventre. Eh bien, si les consoles font ça, je pense que ce petit crash test va durer très peu de temps. Bon, en tout cas, elle, on va la considérer, eh bien, comme HS, forcément, parce qu'elle s'allume pas. Et on l'ouvra à le ventre pour voir si ça vient du bloc d'alimentation ou s'il y a un problème un peu plus sérieux à l'intérieur. Quoi qu'il en soit, celle-là, ce n'est pas grave, je suis content qu'elle rentre dans la collection. Et ça permettra de faire sûrement un petit tuto réparation sympathique. Nous allons passer à la deuxième console. On va partir sur la SNES. Alors, la SNES que je vous ai présentée, qui était toute éclatée, là où je me bourrais, là, je... Quand je me disais, en power, eh bien, là, ça ne marche pas, forcément, c'est pour protéger. Alors, après, je n'ai pas de jeu. Donc, j'espère au moins qu'en la connectant, je sais très bien qu'il ne va rien s'afficher à l'écran, mais j'espère au moins que le bouton power, enfin, que la lumière de power, va s'allumer. Après, vous voyez, elle était vraiment dans un état éclaté. Je me suis même aperçu qu'en fait, elle était tellement éclatée, c'est que toutes les pattes étaient cassées. Elles se désagrègent complètement, cette console. Elles se désagrègent complètement. Ce qui fait qu'on peut voir l'architecture interne. On voit bien que c'est bien crade. On voit que c'est bien crade. Maintenant, ce n'est pas parce que c'est crade que ça ne va pas fonctionner. Après, je déteste qu'on foute les consoles dans cet état-là. Après, si la carte mère fonctionne, je garderai la carte mère pour la foutre dans une coque qu'il faudra que je trouve. Parce que celle-là, ça ne sert à rien de la refaire. Elle est tellement éclatée de chez éclatée. Il faudra peut-être que je garde juste les boutons, certains accessoires, certains éléments de la coque. Mais en grande partie, elle est morte de chez morte. La partie inférieure même, vous avez vu qu'elle était cassée ici. Elle était fondue. Il y a des petits boutons qu'il faudra que je garde. Des petits boutons qui peuvent être chiant à trouver sur d'autres éléments. J'ai le relévis, ce genre de choses. Allez, on va essayer de... J'ai pris celui de mon autre SNES qui ne fonctionne pas non plus. Je pense que mon autre SNES a un problème de fusible, je pense. Celle-là, on va voir ce que ça va donner. Je sens qu'il va être épique, ce crash test. Après, il ne faut pas perdre l'idée que ce sont des consoles qui étaient jetées. C'est qu'il y a des raisons aussi. Ce n'est pas que des raisons parce que ça prend de la place. Qu'est-ce qu'il y a là ? Ah oui, un petit peu de l'eau. Alors, je ne sais pas. Je ne sais pas. Est-ce que ça, finalement, ça s'allume quand il y a un jeu qui est inséré dedans ? Est-ce que... Est-ce que ça vient juste de ça ? Après, je n'ai pas de jeu pour tester, ça me fait chier. Ça me casse les rouleaux, ça. C'est vraiment une console pour laquelle je n'ai vraiment pas de jeu. Donc, si vous savez en commentaire, si vous savez, est-ce que ça doit s'allumer quand même, même s'il n'y a pas de jeu dedans ? Ou est-ce que le voyant reste éteint, même si tout fonctionne quand il n'y a pas de jeu ? Je ne sais pas. C'est une bonne question que je me pose, ça, vous voyez. C'est vrai que c'était bien dedans. Y'a, walou ! Y'a, walou ! Bon, pour ce deuxième, ça ne sert à rien, même que j'essaye de foutre ça. Le principal, c'était de voir ça, déjà. De toute façon, ça, ça ne sert à rien si je n'ai pas de jeu. Bon, allez, il ne reste plus qu'à faire celle que vous attendez tous au niveau de la console de salon. C'est-à-dire cette magnifique messe que j'ai récupérée et que j'avais achetée à H4. Bon, les amis, je rajoute cette petite partie de vidéo que je tournais bien après l'ensemble du crash test des consoles qui va poursuivre. Là, c'est la fameuse qu'on vient de tester, là. Et j'étais pris d'un doute affreux en me disant, est-ce que c'est vraiment la console ou est-ce que ça pouvait être peut-être le transfo ? Mon transfo à moi que j'avais. Alors, je pense que bien m'en a pris. Parce que si vous regardez bien, ça, c'est le transfo que je viens de tester. Et quand, effectivement, je le branche, il n'y a rien du tout. Il n'y a rien du tout. Si je teste mon autre SNES, n'ayez pas peur, il est véant pour eux aussi. Voilà, mon autre SNES, on a exactement... Vous voyez, en fait, si je vous montre ça, que ça s'allume et que ça s'éteint, c'est parce que j'ai testé l'autre transfo que j'ai, qui se trouve là. Et c'est le transfo qui était avec la NES que j'avais acheté à 20 euros sur le marketplace. Donc, je vais enlever ce transfo qui ne fonctionne pas. Et avec ce transfo-là de la NES, ça tombe bien que je me disais dans la partie de vidéo, ça, c'est marrant, le bout est bleu aussi, ça pourrait marcher. Et bien, figurez-vous que quand je le connecte sur la NES bien pourrie, vous voyez, ça s'allume bien en rouge. Voilà. Donc, en fait, la console en elle-même s'allume. Donc, ça donne de l'espoir. Après, je ne peux pas la tester, comme j'ai dit, je ne peux pas la tester parce que je n'ai pas de jeu. Et je me suis dit, tiens, on va tester l'autre, la première que j'avais. Et quand je connecte aussi le secteur sur ma première SNES, si j'ai fait power, ça s'allume. Alors, en fait, mes deux consoles s'allument. Donc, ça se trouve, les deux consoles fonctionnent. C'était juste un problème de transfo. Donc, du coup, l'autre qui est là-bas, là, je ne sais pas si je vais me faire chier et essayer de le réparer. Je pense que ça va être très, très casse-couille. Je vais garder. De toute façon, j'ai un transfo supplémentaire grâce à cette petite console que j'avais acheté 20 balles. Du coup, je vais essayer de me procurer un jeu. Je vais mettre un peu trop près. Je vais essayer de me procurer un jeu SNES. Et comme ça, je me ferai une idée particulière de ça. A la rigueur, je ferai un petit short. Soit un petit short sur YouTube, soit une vidéo TikTok. Histoire de voir si, effectivement, ces consoles sont, malgré leur état, opérationnel. Je ne sais pas s'il y a un code, un code, comment ça s'appelle, un numéro de série qui correspond à la console et au carton. Comme ça peut exister sur certains jeux et sur les Game Watch, par exemple. C'est des SM-FRA 3. Cette boîte, j'ai limite l'impression de devoir mettre des gants blancs dessus. Est-ce que là, il y a un... Non, c'est des SM, c'est des SM-FRA 3. Un seul carton. On va me poser les questions. Le... L'haptateur sélecteur, c'est le même pour la SNES et la NES. Là, vous voyez, ça, c'est l'haptateur de ma SNES que j'avais, avec lequel j'ai testé ma SNES juste avant. Ça, c'est le coin, le chargeur de la NES, mis à part le dessus, là. Ça ressemble beaucoup, quand même. D'autant qu'il y a aussi la prise bleue. Allez, on va tester ça. Donc, il y a fait, on va utiliser les câbles qui étaient fournis avec. J'ai l'impression de jouer avec une pièce de musée dans cet état. Et on va tester... Oh, bah, il y a Mario déjà dedans. C'est vrai. Déjà, il y a Mario dedans. Pourquoi est-ce qu'il clignote ? Je ne sais pas qu'on clignote. Il y a fait ça, mais c'est parce que j'ai pas mis le... J'ai pas appuyé sur le jeu. Pourquoi l'image est sautée ? Ah, ouais, 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 ouais. Alors, l'image, elle est dégueulasse, sur cette télé. Ah, mais pardon. Effectivement, je vous montre pas. Voilà. Hop. Je pourrais pas le son. C'est pas le son. Ah, si. Eh bien, ça commence bien. En tout cas, la manette fonctionne très bien. Si je me bouffe le monstre, enfin, si je me bouffe... Si je me fais niquer, c'est parce que... C'est moi. C'est pas... Il est un champignon. Ah, c'est quand même vachement mythique. Là, c'est vraiment tout neuf, hein. Oh là 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 là. Bon, en tout cas, ce petit crash test est concluant. Bon, après, vu l'état de la console, ça aurait été étonnant qu'elle ne fonctionne pas. Bon, ben, c'est cool. Je suis vraiment très, très content. Bon, pour l'instant, c'est un crash test qui fonctionne déjà sur la NES. Et donc, on a une console qui fonctionne et deux consoles qui ne... Ben, on va dire une qui ne fonctionne pas, c'est sûr. La... La Xbox One S. Par contre, tout ce qui est la SNES, eh bien, comme je vous dis, je ne sais pas. Je voudrais que vous me disiez dans les commentaires. Alors, ce qu'on va faire, c'est que là, je vais... On va arrêter là le crash test de... On va arrêter le crash test de cette console. Par contre, ce que je vais faire, c'est qu'on va faire une toute petite coupe. Je vais installer ma PS3. Et on va brancher dessus sur la PS3 le stick arcade, voir s'il fonctionne. Parce qu'en fait, le câble qui est à l'intérieur du stick arcade que je vous ai montré, c'est pas... J'ai dit que c'était un stick de... Un câble de manette. Mais en fait, c'est le câble de liaison entre le stick et la console. Donc, on va tester ça, dès que j'ai un peu rangé tout ce fatras ici. Je sens que ça ne va pas être évident à filmer ce truc. Alors, j'ai sorti ma petite PS3 Slim 160Go. J'ai sorti le stick arcade. Donc, on avait dit qu'à l'intérieur, il y avait le câble de liaison entre le stick et la console. Donc, on va les brancher directement. J'espère que ça fonctionne. J'espère que ça va fonctionner. Et où est-ce qu'il est là ? On va se remettre en HDMI. Allez, non, j'ai trop loin. Est-ce que là, je suis passé en HDMI ? Oui, je suis passé en HDMI. Allez, on va faire power. Ah oui, je ne l'ai pas branché sur le jeu. Oui, c'est trop malin. Ah si, il va rebrancher. Si, 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 si. Bon, déjà ça. Alors, bien évidemment, pour tester cette petite... Ce petit... Ah, stick arcade. Autant prendre le jeu qui va avec. Voilà, voilà. J'espère juste que ça va fonctionner. Hop, évidemment, mon petit bayonne tout seul, que j'étais en train de faire sur la PS3. Et on va insérer le petit Mortal Kombat. Si je ne le dis pas avant. Allez, reconnais, reconnais, reconnais. Par contre, il s'allume comment ? Il faut juste appuyer sur le bouton. De toute façon, ça ne marche pas ce truc-là. Est-ce qu'il doit s'allumer ce truc ? Je ne sais même pas. Est-ce qu'il faut d'abord que je... Qu'est-ce qu'il me fait ? Ouais, tu me mets... Ah ! Ah ! Ah ! Déjà ? Déjà, ça fonctionne, le stick. Oh, j'ai l'impression que ça fonctionne. J'ai l'impression que ça fonctionne, les copains. Putain, ça fonctionne. Putain, sur la touche start. Oh, 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 oh. On va faire l'histoire. On va faire combat, déjà, ça peut être pas mal. Ascension, ascension à ma équipe, temps de ta chance, test ta force, test ta vue, test ta froide. Bon, on va faire ascension. Bon, c'est simple, il y a écrit X, carré, triangle et rond, ici. Là, vous avez R2, vous avez R1, L2, L1. Alors, c'est bizarre que le L1, le L1, en fait, c'est juste un bouchon. Je ne sais pas pourquoi. Il n'y a rien du tout à la place. Alors, on va faire... Tiens, il y a eu quand même. On va faire... On va faire en facile. Ah, c'est bon, ça, mais il répond bien, le truc. Il répond bien. On va être un petit peu de son. Est-ce qu'on voit bien l'écran, au moins ? Ça, c'est un peu moins temps. C'est un peu moins temps. J'apprends à me servir du truc, hein. Ah, c'est excellent. Ah, la réponse. Ah bon. Enfin, je n'ai pas mis le son assez fort, donc vous allez entendre surtout les ding, 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 ding du stick arcade. Ah, putain. C'est impeccable, ça. C'est une fonction nickel. C'est pour se protéger. Eh, oh, eh, eh. Je ne vais pas faire les coups spéciaux encore. Ça, c'est pour amortir les coups. Pour vous parier les coups. Ça, pied, point, retourner. Comment on fait pour finir ? Je ne sais pas comment on fait pour finir. En tout cas, ça, ça fonctionne nickel. Alors, petite info par rapport à la manette de la... Je vous tiens. La petite manette... Hop, je la prends. La manette de la PS4. J'ai essayé de la charger. J'ai essayé de la charger, mais le chargeur clignote. Je l'ai laissé charger pendant un peu plus d'une heure. Et en fait, elle ne veut rien entendre. À mon avis, elle a déjà un problème de batterie, cette manette. C'est à savoir s'il n'y a pas un problème de drift une fois que la batterie sera changée. On verra ça plus tard. Alors. Ah ben ça, c'est juste... Je pense que je vais me taper des bonnes barres. Ah, ça va être trop bon. Par contre, j'aimerais bien savoir faire des coups spéciaux. C'est excellent de... Comment on sait que ça, ça a été jeté, mais... Allez. Ah, je faisais un truc spécial, là. Bon, allez. On va arrêter, parce que sinon, je vais faire tout le jeu. Hop. Ah, c'est... C'est juste magique. Bah putain, franchement, ça, je pensais pas. J'espérais. J'espérais qu'il fonctionne. Mais je pensais pas que... Bah, qu'il fonctionnera aussi bien. Ils en sont aussi simples d'utilisation sur une PS3, en fait. Bon. Bah, je pense que là, pour le coup, on a fait le tour de tout ce qui va être... Après, la manette de Switch, je ne l'ai pas encore testée. Très honnêtement, je vous dirais que là, il faudrait que je branche ma Switch. C'est-à-dire qu'il faut que je la cherche en bas avec son... Son métenu. Je vais pas le faire maintenant. Voilà. Bon, c'est pas que j'ai pas envie, mais... C'était pas pour moi le plus important à tester sur cette vidéo. Maintenant, on va passer à tout ce qui concerne les consoles portables. Allez, je pense que maintenant, elles ont pris déjà un petit peu de charge, toutes ces petites consoles. Après, est-ce qu'il y a celle qui m'inquiète, déjà, c'est celle-là. Celle-là qui... Ouais, celle-là, je pense qu'il y a quand même un problème de batterie. Ouais. Il doit y avoir au moins un problème de batterie sur celle-là. Il faudra qu'on lui ouvre le ventre, on va la considérer comme HS. Puisque de toute façon, là, elle ne veut rien entendre. Bon. Allez, celle-là, c'est fait. On va débrancher même son petit chargeur. Alors, j'ai sorti la boîte avec tous mes jeux en loose concernant Game Boy, Game Boy Color, Advance, DS, 3DS, Game Gear. Oui, je sais, ça ne fait pas partie des Nintendo, mais je savais pour où les foutre. Alors, on va prendre la petite noire, celle qui était flambante, là. Je crois que c'est celle où il y avait Zelda dedans. Est-ce que déjà, si on retire le chargeur, évidemment, elle est plus en charge. Est-ce que là... Oui, elle salue mon verre. Ah, bien. Très, très bien, ça. Très, très, très bien. En janvier 2000, non, pas vraiment. Non, 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 on n'est pas le 24 janvier 2000. Bon. On va voir. On va tester déjà. Un petit jeu. On va reprendre n'importe lequel. C'est quoi, celui-là ? Spectrum. Normalement, il va falloir la redémarrer, je pense. Ah, attends, il y a une étiquette qui commence à se décoller un peu. Je ne tiens pas à la niquer. Un petit Worms. Allez. Forcément, il ne va pas la reconnaître. Tant que je ne l'ai pas redémarré. Un peu le son. Ah, déjà, Worms est reconnu. Bon, bon, bon. On laisse tirer, puisqu'il était fourni avec. Elle, je ne vais rien avoir à faire dessus. Rien, rien, rien. Comment on joue à cette saloperie ? Évidemment, j'ai pris le seul jeu. Ah oui, on voit, d'accord. Le tactile, il fonctionne très, très bien. Renfort en route. Ah, il faut... Je ne comprends pas ce jeu, en fait. Je ne sais pas pourquoi j'ai pris celui-là. J'ai pris celui qui me venait, mais... Bon, on va tester maintenant. On sait que ça, ça fonctionne. Il n'y a pas de problème. Je vais le mettre là. On va tester un autre jeu. Parce que là... Tiens, un petit crash. Crash of the Titan. Ça sera pour tester les deux autres consoles. Si ça fonctionne. On va sortir un petit jeu 3DS pour tester la bleue. On va tester si elle fonctionne. On va tester... On va prendre un petit jeu Game Boy Advance. Et on va prendre un petit Zelda. Allez, on va prendre celui-là. On va prendre celui-là. Alors... Est-ce que là, on obtient le même résultat ? Démarrer le jeu GBA. C'est cool. C'est cool parce qu'elle ne va pas... Je n'aurais pas besoin... Je n'aurais pas besoin de la... Comment ça s'appelle ? De la... Je n'aurais pas besoin de la refaire, celle-là. La Triforce. Bon, ça c'est très bien. Voilà. Elle lit l'intégralité des jeux. Ça c'est juste très cool. Celle-là... C'est validé. Maintenant, on va faire la DS tank. Tiens. On voit qu'elle était en mode de chargement. Hop, vert. Ah bah oui. Elle n'avait pas de stylé, je crois. Non, non, le stylé était manquant. Impeccable. On va la rééteindre. Elle, même limonade. On va tester un petit jeu DS. Voilà, donc Crash of the Titan. C'est vrai que la luminosité n'est pas super sur la DS première génération. Vraiment être la gueule de vin. Il n'y a pas un truc pour la luminosité. Ah, c'était Lenny. Il avait fait 66% du jeu. On va faire retour. On va faire effacer. Effacer. Ah merde. Eh ben. Tu fous ma gueule ? Comment on fait pour effacer ? Effacer, supprimer. Valider. Romain, 0%. Allez. Et Fred, 53%. D'accord. En fait, je n'ai pas validé du tout, du tout, du tout. Ah, il faudrait peut-être que je... Voilà. Eh oui, Kono. Bon. Allez, on va faire sectionner, vide. Allez, très bien. On va faire Fab. Fab. Ça fonctionne bien, cette petite console. Allez, on va passer, on peut passer ou pas ? En tout cas, on voit que ça fonctionne, le tactile fonctionne, et le jeu est bien lu. Voilà, c'est des cinématiques, forcément, ça dure un peu longtemps. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'éteindre. Ça me fait chier pour cette charnière. Après, il y a des coques pour la DS, je ne sais pas ce qui coûte le plus cher. Ce qui était bien agréable avec la DS Tank, c'est que le jeu ne dépassait pas. Démarrer le jeu GBA. Salut, c'est la même chose, il les dit bien. Bon, c'est cool. Elle n'est pas extrêmement rayée, un peu, l'écran du bas est un petit peu rayée. Mais le grand duo est nickel. Bon, eh bien, ça aussi, c'est un crash test qui est réussi. Donc, pour la DS Tank maintenant, il ne reste plus que la 3DS. La 3DS, ça, on va pouvoir le ranger, puisque de toute façon, il n'y a pas de lecteur sur la 3DS pour les jeux Game Boy Advance SP ou Advance, tout simplement. Tac. Elle a l'air de vouloir se lancer. Celle-là, je vais me faire un plaisir de la nettoyer, celle-là. C'est un grand kiff. Ouais, OK. Alors. Tout ça, ça fonctionne. C'est vrai qu'il n'y a pas de stylet non plus sur celle-là. Est-ce que... Donc, le tactile fonctionne très bien. Bon, ça, c'est impeccable. Qu'est-ce que je voulais tester ? Ah oui. On va tester déjà un jeu DS. Je ne sais pas s'il y a les va falloir, là. On va la redémarrer. Eh bien, cocotte. Qu'est-ce que tu m'as fait ? Oh, là, le jeu, il a du mal à ressortir, en fait. On va l'éteindre. Eh bien. Ah, voilà. Ah, non, merde. Con, j'ai appuyé deux fois. Oh. Je vais être trop rapide. Je vais plus vite que la musique. On va l'éteindre, voilà. Adieu. Allez, on va lui tester. Le tiroir n'est pas super super. Ah, il est reconnu. Il est reconnu. Allez, hop. Des pieds sur A secondes. Allez, tais-toi. Est-ce que je peux accélérer ? Je vais accélérer un petit peu, là. Tais-toi, arrête de parler. Bon, bah, impeccable. Ça, ça ne fonctionne pas. Oh, là, vous voyez, en 3D. Bon, forcément, c'est un jeu DS, donc ça ne marche pas en 3D. Bon, allez. On va faire retour. Oui, home. J'ai hâte de tester, voir si la 3D fonctionne. Mais, on a vu, il n'y a pas de... Ah, putain. Il accroche à mort. Bon, voilà. Allez, on va voir. Avec le petit Mario Kart 7. Donc, c'est pareil, il ne va pas être reconnu d'entrée de game. Par contre, il va falloir que je me connecte. Parce que vous savez que sur chaque console 3DS, quand c'était sorti ce DS, 2DS, ces consoles qui sont sortis en pack, avec des jeux qui sont intégrés dans le pack, si la console est remise à jour, à zéro, vous pouvez de nouveau aller sur le Nintendo e-shop et re-télécharger le jeu. Car ça ne correspond pas à l'acheteur ni à un compte Nintendo, ça correspond à la console. Donc, c'est à tester, voir si celle-là, en connectant sur Internet, elle avait un jeu inclus dedans ou pas. Ou si elle était nue. Donc, ça, on va faire redémarrer parce que j'ai l'impression que... Je l'ai juste en même temps en veille, ça ne la prend pas. Là, on va redémarrer. On va voir si là, elle reprend le Mario Kart 7. Est-ce que c'est mon jeu ? Ne faites pas d'arrêt cardiaque parce que je souffle dans le lecteur. Putain, il y a vraiment un cradoc, il va falloir peut-être que je lui démontre l'avant pour la nettoyer. À mon avis, c'est les pistes qui sont... C'est les pistes qui ne sont pas... Les lecteurs de pistes qui ne sont pas terribles. Et là, c'est reconnu. Oh, impeccable. Allez. Du coup, on va voir. Je ne sais pas si vous, vous aurez un rendu 3D à l'écran. Ah, déjà, je vois que... Je pense que vous voyez que la 3D fonctionne. On va faire un joueur. Compris. Bien sûr, je ne vais pas faire un grand jeu. Tiens, allez, on va. Mario. Le son fonctionne. Je ne vais pas, je ne vais pas. Je ne vais pas. Ça, ça me dézingue les yeux. Allez. Et puis, allez. Je ne vais pas. Je ne vais pas, je suis sûr. Je vais, Wis-Ed. Kayak. et bien c'est cool c'est très très cool allez c'est très très cool ça fonctionne nickel bon alors si je me résume bien sur ces crash tests nous avons au niveau des consoles de salon deux consoles qui ne fonctionnent pas et forcément heureusement j'ai envie de dire la nintendo nes qui fonctionne donc là on en a une sur trois et concernant les consoles portables nous en avons bien trois sur quatre qui fonctionne parce que celle là malheureusement je s'espère qu'elle était très sale à l'été j'avais déjà passé un grand coup de lingette sur les trucs j'ai peur que j'ai l'impression que la crasse a peut-être envahi le lecteur de batterie est ce qu'elle a coulé ce que ce genre de batterie ça coule au foot d'un moment ça m'étonnerait mais j'ai l'impression que c'est été vraiment très très crade donc à vérifier avec une nouvelle batterie celle là à tester à tester bon on va se remettre en vue normale sur le bureau pour la fin de ce débrief et bien mes amis j'espère que cette petite vidéo crash test vous a plu moi en tout cas je me suis régalé à la faire notamment j'ai remis vous voyez au fond j'ai remis la nes avec sa boîte j'ai toujours laissé le sticker 4 parce que je pense que je vais encore m'amuser un petit peu après cette vidéo après tout il faut bien que je m'occupe pendant que le montage se fait voilà et là j'ai envie de j'ai envie de m'éclater avec ce sticker 4 ça va être juste excellent à moins que je mette je redescende ma ps3 directement dans le salon sur grand écran ça peut être pas mal ça ça peut être pas mal ça sur grand écran et c'est se faire poser sur la table basse je pense que ça va être un pur moment de régal bon j'espère que cette petite vidéo vous a plu je vais pas vous montrer les nettoyages de ça je les nettoyer ça va ranger ça va être rangé dans mes dans ma collection après cela va être la plus simple à faire la ds tank je pense que celle là j'essaierai de me trouver une coque pour la remplacer parce que je vais faire que c'est comme elle est bleue je la remplacerai par une coque bleue voilà l'histoire que de garder une partie de son adn d'origine voilà parce que cette couleur là je crois pas que je vais je crois que ma ds tank mon autre ds tank qui est aussi fatigué elle est grise donc en bleu comme ça je la trouve très jolie du coup j'ai la chance de la re changerait en bleu et c'est tout ce qu'on fera dessus voilà en espérant que ça fit bien parce que généralement ce genre d'accessoires qu'on refait c'est pas forcément optimale moi j'avais refait là j'avais refait ma game boy sur la première vidéo de la chaîne d'ailleurs j'avais refait cette game boy color ultra modifiée parce que j'ai un écran mps maintenant dessus et le coque mode c'est des coques qui sont quand même chinoises alors oui comme ça en vidéo ça fait très joli mais même si j'ai gardé les boutons là j'ai mis les j'ai mis les boutons qui avaient à la place de l'ancienne coque c'est une coque que j'ai gardé même si elle est dans un état pas croyable je peux pas jeter des accessoires qui datent de l'époque c'est c'est juste possible donc cette on sent quand même au toucher que c'est pas la qualité optimale de nintendo bien évidemment mais ça fait le job ça fait le job ça permet de jouer avec une console est à neuf et alors que tout l'intérieur est d'origine voilà donc moi si cette vidéo là vous a plu je vous invite à la commenter comme d'habitude sur toutes mes vidéos commenter vous likez vous partager la vidéo et surtout surtout j'espère que vous avez passé un excellent moment en ma compagnie autant que moi j'ai eu de plaisir à la réaliser il ne reste plus que vous souhaiter une très bonne fin de journée ou un très bon début de journée suivant l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo on se revoit très bientôt et je vous prends d'énormes changements pour la prochaine vidéo parce que là c'est prenez bien en prenez bien l'image de cette gaming room les prochaines vidéos ce sera des vidéos changements je passe de l'autre côté j'ai racheté des bibliothèques on va faire des gros changements et là il y aura enfin dans cette pièce là un coin réellement gaming et non pas des télés par terre comme ça ou même le rétro projecteur ici il est sympa et des fois pas super pratique pour jouer déjà parce que par manque de place et non on va faire un bon télé et un petit canapé c'est pour vous dire que la pièce sera quand même un peu plus grande que celle là même si ça on se sentira peut-être un peu confiné mais on sentit on se sentira bien voilà je vous souhaite un très bon début de journée je l'ai déjà dit ça espèce de crétin jouer bien prenez soin de vous je vous dis à très bientôt allez ciao et